Salut les gamers c'est Wanox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cinéma 4d pour faire un fond donc tout d'abord il faudra aller sur votre bureau vous allez faire un clic droit vous allez aller sur résolution d'écran pour ceux qui sont sur windows 7 sur windows 8 je sais pas comment il faut faire c'est vraiment pas donc après là ce serait écrit votre écran et voilà là vous aurez votre taille quand vous avez vu vous allez sur cinéma 4d vous allez dans paramètres vous mettez le paramètre moi vous allez dans sortie vous allez dans écran et après vous mettez votre taille de votre écran moi c'est ça voilà après vous mettez images courantes vous allez dans enregistrer vous mettez l'endroit où vous avez envie d'enregistrer votre dossier votre image bon moi je le mets sur le bureau et je mets n'importe quoi comme truc vous mettez en pas png mais en jpeg le format pour les photos et au moins en tirer ont tirer un bon tir à lising vous mettez donc géométrie vous mettez au mieux voilà c'est fait maintenant vous allez ici vous mettez arrière-plan vous créez votre texture vous faites double clic vous double cliquer dessus vous allez sur couleurs vous allez sur couleurs vous allez sur là cliquez dessus et vous mettez votre image votre image il faut que ça fasse à peu près la taille de votre écran soit plus gros soit plus enfin soit pile la taille moi c'est plus gros voilà donc on a notre image on l'aime on la déplace on la met sur l'arrière-plan et là on a l'image voilà après vous allez créer un mot texte un mot texte vous mettez votre texte moi je vais mettre au inox voilà ici dans profondeur vous mettez 100 dans police ben moi je vais mettre ma police attendez je vais juste faire un truc au bout dix pro je vais voir comment c'est pour voir c'est joli ouais je vais changer un peu du coup je vais mettre ça alors avant de commencer la suite je vais vous montrer comment télécharger des police donc vous allez sur votre navigateur vous allez sur voilà moi c'est firefox vous mettez d'à fond voilà un aimant suspect a été détecté ça c'est d'à fond pour une police voilà vous allez dans sur d'à fond vous téléchargez n'importe quelle police vous cherchez vous prenez la première lettre vous avez même des catégories voilà donc vous avez la catégorie vous téléchargez ça vous donnez une archive vulnéraire avec l'archive vulnéraire vous ouvrez et vous allez dans votre ordinateur vous allez dans le disque local c'est vous allez dans windows et vous allez donc là où il ya tous vos police et vous déplacer ici voilà après quand cela est fait vous allez créer une autre deux autres couleurs alors vous mettez je sais pas moi je vais mettre du blanc vous décochez spécularité vous cochez réflexion vous allez sur réflexion vous mettez texture fresnel et voilà après on va supprimer lui on va faire clic on clique dessus pour ceux qui veulent faire un copier coller vous cliquez dessus vous faites contrôle vous les appuyez tout le temps sur contrôle vous déplacez et vous mettez là voilà après là on va mettre du du verre où je suis pompe on va voir après du verre tu mets le verre attendez voilà donc pour ceux que ça marche pas si vous mettez là vous cliquez deux fois et vous mettez après après alors vous allez mettre le vert sur votre texte vous allez mettre le blanc par dessus voilà là c'est normal c'est normal ça fait blanc après je vais juste voir un truc si ça fait un truc joli avec cubique attendez cubique en verre on va voir ce que ça donne juste comme ça jamais c'est bon ça donne rien ça donne rien on supprime on met le verre par dessus voilà on met le blanc par dessus voilà après vous cliquez sur votre texte vous allez d'un module externe foisy foisy je sais vraiment plus comment je vais vous télécharger alors du coup je vous invite à aller voir sur youtube comment télécharger foisy je me rappelle vraiment plus donc vous mais pour ceux qui l'ont vous mettez 40 pièces après vous faites work now bon là ça les fait les 40 pièces donc pour l'instant ma chaîne youtube c'est pas écrit en fait si vous allez voir ça ne sera pas écrit allez bon ce sera pas écrit ça sera pas écrit word in secret warren game parce qu'en fait si vous voulez j'ai voulu modifier j'ai modifié allez dépêche toi et en fait j'ai modifié une fois et on peut modifier une autre fois vous testez juste ce pseudo alors du coup c'est plus word in c'est warren mais c'est pas warren c'est waynox parce que je me suis trouvé un autre pseudo j'ai voulu tester alors je l'ai pas alors du coup j'ai voulu faire changer de nom et même c'est que quand on change de nom attendez voilà et si on remet un autre nom par exemple oui je fais enregistrer et là regardez ce que ça me met vous avez récemment modifié votre nom or les règles relatifs au nom google n'utilise pas les modifications aussi fréquentes du coup il faut que j'attende encore un certain temps peut-être à moi je sais pas donc pendant moi je pense ça serait écrit tout un warren bon voilà donc c'est terminé vous quittez fozy voilà alors vous avez ça alors du coup vous allez aller sur mot grave vous allez donc fracture vous allez sélectionner tout ça vous le mettez nos fracture vous sélectionnez tout ça vous allez dans objet attendons aussi supprimer le parent ou sinon vous faites un clic droit et supprimer le parent voilà alors maintenant vous allez sur fracture vous allez dans transformation vous mettez ici oui c'est bien transformation vous mettez ici 1,9 non 1,7 1,9 1,6 je me suis trompé et 0,0 0,9 voilà alors si on fait un rendu on va voir que les pièces on les voit de couleur ouais 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 le on le voit pas trop du coup on va baisser ça on va mettre 4 on va voir sinon on va changer la police si on peut maintenant parce que c'est bon c'est bon voilà alors vous aurez un truc comme ça alors après si vous voulez mettre du noir vous cliquez vous mettez noir voilà ça veut être noir attendez non ça l'a pas mis vous cliquez là vous faites voilà noir voilà vous cliquez et vous voyez vous voyez si vous avez bien moi perso j'aime pas trop du coup je vais choisir du blanc on va choisir du blanc on va choisir du blanc on va cliquer sur là et on va mettre du rouge ou du rose j'ai jamais mis du rose j'ai jamais mis du rose j'ai jamais mis du rose on va tester pour voir ouais ça fait bien quand même rose bon pas grave on va mettre du rose euh voilà quand vous avez fini ça vous cliquez là vous cliquez là dessus si vous avez envie vous ragrandissez si vous avez envie donc voilà 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 après donc c'est fini après quand vous avez fait ça vous cliquez ici voilà et là ça va vous faire votre image donc on attend on attend on attend et voilà après vous allez sur votre bureau et vous avez votre image vous cliquez on va faire euh attendez sélectionner sécris où je veux dire comme fond derrière bureau et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu euh n'hésitez pas à lâcher un commentaire à partager la vidéo à mettre un pouce bleu ou euh à vous abonner et voilà bon allez tchao tout le monde on